Les troubles du rythme chez la femme enceinte, c'est un domaine assez vaste, mais en chiffres, ça représente à peu près 166 grossesses pour 100 000 grossesses. Et en fait, on est dans une période qui est tout à fait favorable au développement des arrhythmies du fait des changements hémodynamiques, puisque le débit cardiaque augmente jusqu'à 50% à partir du sixième mois de grossesse jusqu'à la fin de la grossesse. La fréquence cardiaque de 25%, plus 15 à 20 battements par minute en moyenne supplémentaire. Et on est dans une période particulièrement favorable pour la détection des troubles du rythme, puisque les patientes qui ne sont pas suivies vont être suivies quasiment de façon mensuelle pendant toute la durée de la grossesse. Ça va des extra-systoles bénignes, qui représentent jusqu'à 50-60% des grossesses et les signes sympathiques du début de grossesse, aux arrhythmies malignes. Et leur risque est majoré, bien sûr, en cas d'antécédent de troubles du rythme documenté. Il s'agit d'un problème émergent, puisque de plus en plus de femmes, notamment ayant une cardiopathie congénitale, survivent non plus à l'âge adulte, mais à l'âge de la reproduction. Et c'est un fait de société. Beaucoup de femmes retardent l'âge de la grossesse. Et donc, on va avoir davantage de cardiopathie associée à la grossesse. Ça représente à peu près 1 à 2% des grossesses. Et c'est la première cause de décès non obstétrical maternel. À peu près 14% en France et 15% dans les grandes séries internationales de causes de décès maternels. Lorsqu'on diagnostique un trouble du rythme, il faut déterminer s'il existe une cause réversible à ce trouble du rythme, peser le bénéfice risque de chaque option thérapeutique, le risque maternel, le risque fétal, et engager une discussion avec les obstétriciens pour déterminer le bon terme d'accouchement. Selon le contexte, on peut avoir différentes tachycardies. On va pouvoir s'orienter un petit peu en fonction de la présence ou de l'absence de cardiopathie. En ce cas, il n'y a pas de cardiopathie. On va avoir toutes les tachycardies supraventriculaires, sinusales, très fréquentes, parientrées intranodales, les TG sur Wolf-Parkinson-White et les TV idiopathiques. En cas de cardiopathie structurelle, bien pensé à la cardiopathie, est-ce qu'il existe des cicatrices atriales, donc des risques de flotteurs ? Est-ce qu'il existe des cicatrices ventriculaires, donc des risques de tachycardie réentrante, notamment sur les TV ischémiques ? Les phallos, qui sont un exemple de macro-rentrée, les dysplasies du ventricule droit, et puis l'AFA, notamment en cas de cardiopathie valvulaire, rhumatismale ou sur valve mécanique. Et puis enfin, les bradycardies, les dysfonctions sinusales peuvent être favorisées par les switches atrio sur les transpositions des gros vaisseaux traités il y a longtemps. Le fontan, la circulation de fontan est particulièrement propice aux troubles du rythme de l'oreillette et les retours vénopulmonaires anormaux réparés. Les BAV congénitaux sont assez rares, mais peuvent être diagnostiqués justement lorsque le débit cardiaque augmente et la demande de l'organisme augmente pour la consommation d'oxygène lorsque la patiente est enceinte. Donc on peut diagnostiquer des BAV congénitaux chez la femme enceinte. Ça peut arriver aussi dans les phallos réparés et dans les CIV réparés, donc les cicatrices septales ventriculaires. Quel signe alarmer lorsque l'on est devant une patiente, soit qui palpite, soit qui a des troubles du rythme ? S'il y a des antécédents, bien sûr, de troubles du rythme. S'il y a une cardiopathie structurale sous-jacente, en particulier les cicatrices ventriculaires, on l'a dit, suspectez toujours le plus grave, donc l'ATV. Et puis certaines cardiomyopathies sont très à risque, les CND, les ventricules droits systémiques qui peuvent générer des troubles du rythme ventriculaire, mais qui peuvent très mal tolérer des troubles du rythme de l'oreillette qui peuvent être vraiment initiés lors de la grossesse. Une séquelles ischémiques, des antécédents de cardiomyopathie du postpartum. S'il y a des malaises d'accompagnement, une syncope, récédé de palpitations. S'il y a des convulsions nocturnes, ça va orienter vers des canalopathies. S'il y a une syncope sans prodrome, c'est plus grave qu'une syncope vasovacale. Des antécédents familiaux de canalopathie, de brogada, du cuté long, du cuté court, de cardiomyopathie, ça doit attirer l'attention. Et puis un souffle à l'auscultation. Alors aujourd'hui, et c'est de plus en plus vrai, les cardiopathies congénitales sont les premières causes de cardiopathie chez la femme enceinte. Et sur les dix dernières années, il y a dix ans, j'avais fait un petit peu les statistiques. On présente à peu près une centaine de dossiers par an au stade de la maternité, 50 accouchements par an sur 2300 naissances. Et on avait à peu près 26% de patientes congénitales. On en a 39% sur les dernières années. Et ça a tendance à augmenter parce que justement, les patientes congénitales vivent bien et assez âgées. La deuxième cause, c'est les troubles du rythme tout venant. Troubles du rythme supra, ventriculaire, les PACE, les DEF. Et ensuite, viennent les cardiomyopathies, pardon, les cardiopathies veulent vers 20%, 21%. Et les cardiomyopathies, à peu près 15%. Ensuite, on a des causes plus rares, maladies ischémiques de la femme jeune et quelques sarcoïdoses cardiaques plutôt rares. Les patientes à risque de complications maternelles ou fétales sont les patientes cyanosées, les patientes dyspnéiques à l'état de base, stade 3 ou 4 de la négrette H1, les obstructions du cœur gauche, le tabac pendant la grossesse, les grossesses gémellaires ou multiples, les anticoagulants oraux maintenus pendant la grossesse, en particulier les AVK, et la présence de valves mécaniques. Donc on a différents scores, CARPREG, ZAHARA, scores, mais qui rejoignent ce tableau. Quel bilan minimum en cas de palpitations ou de malaise ? Un ECG bien sûr, un halter ECG sur 24 heures, voire un halter de longue durée selon la fréquence des symptômes, une ECHO et un bilan biologique simple, TSH, ionogramme et notamment Caliemi. Si besoin, on peut réaliser un test d'effort sur vélo chez une femme enceinte facilement jusqu'au 6e, 7e mois de grossesse à faible charge avec un monitoring cardiaque fétal préalable. C'est un bon préambule pour savoir si la patiente peut pousser ou pas lors de l'accouchement. Les montres connectées sont utiles chez les femmes enceintes qui palpitent. Ça dépend de l'espacement des symptômes. Et si vous pensez qu'il y a un trouble de rythme, ça peut aller jusqu'à la montre connectée. L'exploration électrophysiolique invasive n'est pas recommandée dans les dernières recommandations. Un exemple de ECG connecté chez une patiente enceinte qui palpite. Elle est connue pour avoir des tachyrdies jonctionnelles. Là, on a une tachyrdie sinusale banale. On la rassure. Ici, c'est une patiente qui palpite deux mois après l'accouchement. Elle ne prend pas son traitement bêta bloquant. Et en fait, on a un tracé de FA assez net. Et donc, si c'est une FA récidivante, eh bien, pourquoi pas lui proposer une ablation puisqu'elle souhaite à nouveau être enceinte. Et donc, il vaut mieux prévenir que d'avoir à traiter une FA lors de la grossesse. Alors, quelle prise en charge et quel algorithme de décision pour la prise en charge d'une tachyrdie ? C'est le même que chez l'adulte et y compris les mêmes vagales qui doivent être faites chez la femme enceinte. Alors, d'abord, un massage chino-carotidien, un Valsalva. Et puis, on peut faire aussi la striadine chez la femme enceinte. Si le trouble du rythme est instable et mal toléré, on peut faire une cardioversion électrique sans risque, quel que soit le terme, recommandation de classe 1. Éventuellement, si on a un petit peu de temps, si c'est un trouble du rythme supraventriculaire, on peut s'environner des obstétriciens et faire un monitoring fétal. Et faire ça dans un environnement favorable à une césarienne en urgence, si vraiment la patiente est à risque. Exemple, tachycardie atrial sur ventricule droit systémique. Si la patiente est stable, il faut vraiment faire le bon diagnostic. Faites un ECG 12 dérivations, faites les manœuvres vagales. L'adénosine, c'est plutôt la triphosphate, donc la striadine et pas le crénosin. Une demi-ampoule sur une tubuleur courte, ça suffit la plupart du temps, en flash et éventuellement faire une ampoule, rarement plus. Prudence en cas de dysfonction VG. Contre-indication en cas d'asthme. Et puis après, on peut discuter, les bêtas bloquants, on ne le verra pas à mi-livet, mais il y a peu d'expérience. C'est vraiment en cas de tachycardie jonctionnelle récidivante malgré la strié. En cas de tachycardie à complexe large, quels sont les médicaments qui sont recommandés ? La lidocaïne intraveineuse peut être utilisée pour réduire une TV en cours de grossesse. La cordarone étant déconseillée, c'est classé catégorie B, donc ça va de A à D ou catégorie X pour les médicaments contre-indiqués. Le sotalol IV est vraiment pas utilisé, peut être envisagé pour une TV monomorphe stable. Le verra pas à mi-livet peut être utilisé pour les TV fasciculaires de Bélasène. La myodarone, c'est vraiment pour les TV réfrectaires à deux chocs ou après chaque dos d'antir ethnique. C'est donc vraiment une utilisation de centres lourds et contre-indication des bloqueurs d'une AV bêta bloquant. Vérapamil digoxine en cas de tracé comme ceci. Donc une FA conduite sur un vol Parkinson White avec un ECG accordéon. Vous allez le faire passer en fibrillation ventriculaire. Donc là, le traitement, c'est la flécaïne. Alors, quel médicament de prévention une fois que le diagnostic a été fait ? Le registre européen ROPAC a montré qu'un tiers des patients suivis pour pathologie cardiovasculaire sont sous traitement avisé cardiovasculaire durant la grossesse. On a assez peu de données qui sont limitées à de petites séries ou des cas cliniques. Donc jusqu'à 2015, on avait la classification FDA de A jusqu'à X. et depuis 2015, la PLRR qui recommande ou non les traitements antirhythmiques ou cardiologiques. Durant le premier trimestre, si on peut éviter, on évite les traitements s'il n'y a pas d'indication formelle. Et parce qu'il y a déjà des malformations qui existent spontanément, on risque d'augmenter le taux de fausse couche, le taux de malformation durant l'organogénèse. Et quand on est obligé de traiter, on recherche la plus petite dose du médicament efficace recommandée pour la pathologie. Alors la digoxine est classée CL, elle est sûre puisqu'on la donne pour les tachycardies supraventriculaires du fœtus. Le métoprolol, le propranolol sont considérés comme sûrs, le bisoprolol également, mais il y a un bémol. Les pédiatres ne sont pas très pour le bisoprolol ou le métoprolol pour l'allaitement, avec une préférence pour le propranolol. La ténolol est à éviter, il y a des cas d'hypospadiase, de malformations, de petits poids pour l'âge gestationnel, même si le crâtre ne semble pas montrer de thératogénicité pour la ténolol. Il y a un passage important dans la concentration sanguine du fœtus et un passage important dans le lait maternel. Le verapamil peut être utilisé, mais vraiment en troisième intention pour des TV fasciculaires. Le sotalol, il y a peu de données, mais c'est le seul qui est en catégorie B. Donc sur une F1, un flotteur, en prévention de TV, ça peut être utile sur cardiopathie. Et la flécaïne a vraiment l'assentiment des pédiatres et des gynécos, notamment pour toutes les taquies indies sur cœur sain, les ESV, le vol parquetonol, c'est un traitement de choix. Enfin, la myodarone, c'est un médicament vraiment à utiliser avec grande précaution, puisqu'il augmente le risque de goitre d'hypothéorité fétale de 17%. Les anomalies du développement allongent le QT, donc c'est vraiment à éviter. Pour les bêtas bloquants, c'est souvent la première option en cardiologie. Et on a une expérience dans le traitement de l'hypertension gravidique avec le labétalol. Donc c'est un traitement qui est très ancien. Le proprenol également est très ancien. Il y a quand même un risque fétal qui est avéré, c'est un risque d'hypoglycémie néonatale, donc une surveillance en pédiatrie des glycémies capillaires du bébé pendant 48 heures. Et on peut avoir quelques bradycardies néonatales, mais rarement graves. Il y a des questions sur le petit poids pour l'âge gestionnel, c'est à dire un RCIU qui serait plutôt lié à la cardiopathie qu'au traitement bêta bloquant lui-même. Les patients hyper tendus bêta bloqués n'ont pas de petit poids de naissance. Donc éviter les traitements antirhythmiques du vent le premier trimestre si possible, exclure l'athénolol, préférer les bêta bloquants cardio sélectifs, le métoprolol, le bisoprolol interférant moins avec la relaxation utérine médiée par les récepteurs bêta 2. Et en cas d'allaitement, le proprenol est préféré. Alors pour les patients résistantes aux antirhythmiques qui ont des tachgardies préoccupantes, l'ablation peut être proposée avec zéro fluoroscopie en cartographie, notamment pour des tachgardies simples. On ne va pas se lancer dans une ablation de tachyardie ventriculaire complexe, sauf au range rythmique, donc c'est rarissime. Mais une tachyardie nodale ou un flutter qui serait récidivant peuvent être accessibles facilement par une ablation avec un bon taux de succès. Et il faut le proposer si la patiente veut à nouveau être enceinte et la revoir finalement pas trop loin de l'accouchement, entre 3 et 6 mois après l'accouchement, c'est le bon timing pour lui proposer le bon traitement. Donc c'est ce que recommande d'ailleurs l'ESC, classe 1 niveau de preuve C, pour les patientes qui planifient d'être enceintes, mais qui ont des tachgardies, prendre en charge le trouble du rythme avant la grossesse. Donc éviter les traitements antirhythmiques pendant le premier trimestre, et puis on peut faire une ablation par cathéter enceinte dans des centres entraînés. En cas de bloc congénital ou de bradicardie mal tolérée enceinte, on peut poser un pacemaker avec peu de rayons X, en protégeant l'abdomen avec un tablier de plomb. Et c'est la même chose pour un défibrillateur, même si les indications de défibrillateur enceinte sont rarissimes. Et le fait d'avoir un défibrillateur activé, c'est safe, c'est voire même très safe chez la patiente enceinte. Elle va pouvoir accoucher dans une maternité sans avoir besoin d'être surveillée en usique au décours. Alors rapidement, pour les cardiopathies, ça représente 11% des décès maternels. Donc c'est la cause majeure des décès maternels, notamment en cardiologie. Et en plus, on arrête les traitements protecteurs lors de la grossesse. Donc les IEC, les anti-aldostérone, l'entresto sont tous arrêtés. Il ne reste que les bétabloquants et un petit peu de l'asylique si les patientes sont congestives. Dans la CMH, c'est plutôt bien toléré, la grossesse. L'augmentation du volume plasmatique est bien tolérée. On maintient les bétabloquants et les symptômes peuvent s'aggraver quand même en cas de patients un petit peu congestifs de base avec l'augmentation de la fréquence cardiaque et du débit cardiaque. La dysplasie en général est plutôt bien tolérée, mais la grossesse est une situation où les troubles du rite peuvent être majorés en péripartum ou en postpartum. Et puis, il y a des préoccupations concernant la descendance. Il n'y a pas de risque de mort subite du nourrisson, mais à l'âge à l'adolescence ou à l'âge adulte, beaucoup d'événements ventriculaires, beaucoup de récurrence de cette maladie qui est héréditaire. Donc, il y a une nécessité d'un conseil génétique chez ces patientes. Un petit mot sur les cardiomyopathies du péripartum qui sont évoquées en cas de TV en fin de grossesse. Donc, c'est défini par une cardiomyopathie présente dans les 6 semaines ou dans le postpartum précoce. Elles sont compliquées de 17% d'arythmie dans le suivi à 5 ans. La live vest peut être discutée au cas par cas. Et on sait que les patientes qui ont une dysfonction de VG sévère ou un ventricule gauche dilaté à plus de 60 mm vont avoir moins de récupération de la FEVG à un an et donc vont avoir besoin d'être revues précocement pour discuter le défibrilaté. Il y a 23% des patientes qui ne récupèrent pas une FEVG normale à 5 ans et 20% des patientes qui développent après une hypertension. Rapidement, les canalopathies, donc une recommandation récente de 2023 sur les canalopathies. Je ne vais pas tous les énumérer, mais des patientes qui ont des troubles du rythme ventriculaire récents sont bien sûr à très haut risque, ont besoin d'être scopés en salle de naissance, vont avoir besoin de traitements adaptés, des bêtas bloquants par exemple dans le syndrome du QT long. Puis le syndrome du QT long, il y a QT long peu allongé et QT long très long, corrigé à plus de 480 millisecondes qui vont nécessiter plus de surveillance et qui vont poser le problème de l'environnement, le scope, mais aussi l'endroit où les patientes vont accoucher. Les QT longs les plus préoccupants, ce sont les QT longs de type 3 qui font beaucoup d'événements syncope ou torsade de pointe pendant la grossesse et les QT longs de type 2 qui vont faire plus d'événements en postpartum immédiat et donc ce sont des patientes à surveiller comme le lait sur le feu. La particularité des syncopes enceintes est beaucoup de syncopes neurocardiogéniques. En fait, les patientes sont hypotendues, plus rapides, elles peuvent avoir une compression de la veine cave inférieure par l'utérus et donc ce sont des symptômes très fréquents qui compliquent 1% des grossesses. En cas de présentation atypique, une arrhythmie doit être recherchée, notamment s'il y a des palpitations qui précèdent la syncope, s'il y a une cardiopathie et s'il n'y a pas de prodrome. La particularité de l'arrêt cardiaque, mais également de la prise en charge d'une intervention longue chez une patiente enceinte, il faut en cas de réanimation cardiopulmonaire mettre la patiente en décupitus latéral gauche pour lever justement la compression de la veine cave. Avec un billon bio sous le flanc droit et envisager une césarienne en urgence si le fœtus est viable. Alors, quelle surveillance en péripartum ? On définit justement avec les obstétriciens au cours d'un staff multidisciplinaire en présence d'anesthésistes, des obstétriciens, des cardiologues congénitalistes, des rythmologues, des échographistes, des pédiatres et des sages-femmes. Le lieu de l'accouchement, est-ce que la patiente a des extra-cystoles béniques ? Elle peut accoucher dans son centre primaire. Le timing d'accouchement, est-ce qu'il faut qu'elle accouche à 37 semaines, à 39 semaines ou à terme ? Elle a été ablatée d'un vol Parkinson-White, elle est guérie, elle peut accoucher à terme. Quel type de travail ? Est-ce que les droits vasoconstrictifs sont autorisés, notamment le lador chez les patients de coronarienne ? Quel type d'anesthésie ? Péridurale qui va être privilégiée et le mode de délivrance, accouchement par voie basse qui va être privilégié pour engendrer moins de saignements. Est-ce que la patiente va être scopée ? Oui, non. Est-ce que la patiente a des antécédents d'arythmie ou est-ce qu'elle est à risque, notamment en cardioméopathie, canalopathie, cardiopathie congénitale ? Et pour les patientes les plus graves, les CMD notamment, est-ce qu'il va y avoir un transfert pour surveillance 24 à 72 heures en uvique ? En conclusion, la grossesse, du fait de ces changements hormonaux et hémodynamiques, ont induit une probabilité plus élevée de survenue de palpitations, en particulier chez les gouttes, donc les patients congénitales adultes. On a besoin d'une approche multidisciplinaire de la période préconceptionnelle au postpartum et après, de revoir la patiente entre deux grossesses pour lui proposer le traitement approprié. La prise en charge aiguë, le détail qui est indiqué, est proche de celle de hors grossesse. Le risque de ratogène est maximum dans les 8 premières semaines de gestation. On attend si possible le second trimestre avant de débuter un traitement antirhythmique ou de réaliser une ablation. Et avant 22 semaines, c'est un peu quitte ou double. Le fœtus avant 22 semaines n'est pas considéré comme un être humain. Donc, s'il y a besoin de faire une ablation, il vaut mieux le faire avant que de le faire après. Et on cherche la plus petite dose efficace en cas de traitement antirhythmique proposé. Donc, on les propose pour les arrhythmi fréquentes avec un retentissement hémodynamique. Et enfin, une petite photo, un petit clin d'œil sur une anesthésie générale pour un choc électrique. Lorsque vous administrez un médicament à la patiente, il y a toujours un passage placentaire. Donc là, la patiente va avoir un choc électrique. On lui fait du propofol ici. La patiente se met à dormir. Le bébé aussi. Et la patiente se réveille. Le bébé se réveille. Donc, gardez ça bien en tête avant de prescrire tout traitement. Je vous remercie. Merci, Guillaume. On voit bien qu'il n'y a pas une recette miracle. Et ça reste quand même toujours un peu compliqué. On manque de données. On n'a pas de décès randomisés. Les anticoagulants, c'est compliqué. J'en ai pas trop parlé, mais c'est l'épargne de vapoie moléculaire pendant toute la grossesse. Deux injections par jour. Il n'y a que le Lovénox qui est recommandé. Donc, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci. Vous avez mentionné le CRAT. Oui. Retenez bien ce nom. Un centre de référence sur les agents thératogènes. C'est en ligne. Il n'y a pas à s'inscrire. C'est très bien fait. C'est validé. C'est à Saint-Antoine. On peut appeler par nom chimique ou par nom commercial. Il y a les vaccins. C'est vraiment quelque chose auquel on se réfère beaucoup. CRAT, c'est C-R-R-A-T. Le CRAT pourrait y faire. Effectivement, je n'ai pas trop parlé. Faute de temps. Oui, mais rapidement. Du coup, si tu as une patiente qui est connue pour avoir des troubles du rythme, est-ce que le fait d'avoir une volonté de tomber enceinte, ça va te pousser plus vers lui proposer une ablation un peu préventive quelque part ? Si c'est une taquillardie isolée, avec une taquillardie jonctionnelle, c'est tout à fait gérable. Mais si elle a des taquillardies récidivantes, on voit en plus les recommandations dans le sens de l'ablation. Il faut en discuter avec elle. Mais c'est vraiment important de la revoir pas trop longtemps. C'est-à-dire genre 3 à 6 mois, c'est bien parce que des fois, quand tu la revois à 9 mois, elles sont enceintes. Et les taquillardies jonctionnelles sont bénignes, mais là, on a eu le cas récent d'une patiente qui a été césarisée en urgence pour anomalie du rythme fétal sur une TJ à 260 par minute. Et donc, c'est pas si bénin que ça. Et ça pose un gros problème quand ça arrive dans la salle de naissance. Et c'est le trouble du rythme le plus fréquent chez les femmes enceintes sans antécédent cardiaque ? Oui, on voit pas mal de FA aussi. Qu'on avait l'impression de pas trop voir avant, mais beaucoup de patients jeunes ont de la FA. Et donc, il y a pas mal de patientes. Alors, il y a peut-être un effet centre où en fait, ça converge dans les gros centres comme le nôtre pour des patientes qui font de la FA jeune. Mais la TJ, c'est fréquent. Après, les Wolf-Parkinson-White ont déjà été souvent diagnostiqués, ablatés. Et quelques patientes enceintes où le Wolf est diagnostiqué enceintes. Et c'est plus fréquent sur quel trimestre ? On sait ça. Il n'y a pas de règle, mais souvent, c'est à partir du sixième mois. Parce que c'est là où la demande en oxygène est la plus importante. Et après, il y a des patientes qui ont des TJ, qui font plein de TJ avant la grossesse, qui se sentent très bien enceintes parce qu'elles ont moins d'extrasystoles. Le rythme coiffe les ES A ou V. Donc, elles font quasiment plus de TJ enceintes. Et les patientes, c'est l'inverse. Les symptômes sont déstabilisés. Donc, il n'y a pas vraiment de règle.